Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux, mesdames, messieurs, de répondre présent à ce grand rendez-vous maxi connaissances que débat religieux. Vous le savez, nous avons commencé ou entamé depuis un certain temps le débat autour de tout ce qui est message du prophète William Marion Branham étant le messager du temps de la fin et de questionnement qui taraude les esprits justement tout autour de ce grand message du temps de la fin, étant donné qu'un prophète du temps de la fin, c'est celui qui vient révéler le mystère caché, entre autres le setso. Et cela étant, nous avons parlé de mystères révélés, nous avons cité la doctrine de la polygamie, le message autour de la polygamie, des discussions ont bien eu lieu sur ce plateau et nous entamons aujourd'hui sur la sémence du serpent qui était déjà perçue dans un bon moment pendant ce débat autour de la polygamie. Un seul questionnement, sémence du serpent, révélation ou hérésie ? Nous allons définir les deux concepts. Qu'est-ce que nous appelons par révélation ? Nous allons avoir une définition universelle, selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire que j'ai ici, il est bien dit, je donne au moins neuf possibilités pour que nous soyons tous d'accord. Il n'y ait pas quelqu'un qui vient donner sa définition qui ne remplit pas le critère d'être scientifique. Premièrement, c'est l'action de révéler. Deux, l'action de révéler certaines informations, orales ou écrites, qui expliquent des événements obscurs ou font connaître des faits nouveaux. On retient de faits nouveaux. On est tous d'accord. Des faits nouveaux. Des événements obscurs qu'on vient révéler, mettre à nu ou dévoiler. Je pense qu'on est tous d'accord. Fait inattendu que l'on apprend soudain ou qui, une fois connu, en explique un grand nombre d'autre, lorsqu'on vient le révéler, c'est en ce moment que les gens poussent un ouf de soulagement ou sursautent. Ils disent « Ah, c'était donc ça ! » Donc, en ce moment, on parle d'une révéler. Quatrième définition, une manifestation soudaine de qualité, d'un talent qu'on ignorait chez quelqu'un. Cinquième, manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Enseignement directe ou inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Revélation divine ou la religion revelait elle-même. Les choses revelaient elles-mêmes. Communication supposée de païens avec leur Dieu. Voilà autant de définitions. Prenons la définition du deuxième concept. « Hérésie ». Si vous avez vos dictionnaires, traînez-le avec moi. Première définition hérésie. Doctrine religieuse qui diffère du dogme officiel de l'Église. Deux, façon de voir, de penser et d'agir contraire à la doctrine établie et au dogme officiel. Trois, maxime quelconque lorsqu'elle est en opposition avec les idées reçues. Idées peu reçues à propos de laquelle on exprime son désaccord, des doutes, son scepticisme. Et nous avons préféré également avoir en assistance pour ce nouveau numéro, Maître Achille Malalou qui est avec nous, qui est également un grand co-débatteur dans le domaine du débat religieux. Nous recevons pour ce faire deux camps de co-débatteurs. Le premier, il s'agit de camps de ceux qui portent le message du temps de la fin, le message apporté par le prophète William Marion Branham, qui croient que la sémence du serpent est une révélation. Le pasteur Anthony Chamba, il est membre de l'Église primitive. Bienvenue, pasteur Anthony. Merci Roland Hissot pour cette nouvelle invitation. Je vous en prie. Merci. À côté du pasteur inconnu, il y a le frère Bongo... Boussongo. Boussongo. Qui est Marcel. Le frère Boussongo Marcel, qui également du message du temps de la fin, est membre de l'Église primitive. Et je rappelle ici que l'Église primitive a comme leader le pasteur Pierre Kaskasamakana, qui est déjà rentré de son péril. C'est ça. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et à ma gauche, le docteur Boris Mbota, rénon, qui a été pasteur pendant 15 ans au sein du message du temps de la fin, qui a quitté le camp du frère Anthony et Marcel, qui aujourd'hui, après ce recherche, peut aujourd'hui nous prouver que la sémence du serpent est une hérésie. Exactement, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, nous en parlons du côté de ceux qui disent que c'est une rébellation. Celui qui a demandé le débat, ou de ceux qui disent que c'est une hérésie. Je pose la question. Qui veut le commencer ? Qui veut le prendre la parole ? Mais c'est vous qui décidez. Donc, je fais mon choix. Parce que c'est un débat, il faut que ça soit transparent et accepté par tous. Docteur Renaud Mbota, vous commencez. Merci beaucoup. En quoi la sémence du serpent est une hérésie ? C'est long que nous l'avons définie ici. Merci beaucoup. Et je salue encore une fois de plus tous les téléspectateurs. et je vous remercie encore une fois de plus pour m'avoir fait l'honneur d'être invité sur votre plateau. 19h08, donc à 20h08, on donne la parole à d'autres. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est une question très importante à aborder. Et comme nous l'avons souligné ici depuis un certain temps, je ne partage pas le point de vue de mes chers amis, puisqu'il a été démontré ici que la sémence du serpent n'était pas une révélation, selon la définition de la révélation, mais c'était plutôt un plagiat. Parce que tout ce que William Branham a rapporté, c'était déjà du déjà dit par ses contemporains, par d'autres qui ont vécu avec lui dans les écoles, les éthériques, ainsi de suite. Et même dans le niveau évangélique. Parce qu'ils peuvent dire non, mais écoutez, c'est les écoles ésotériques, pharmasoniques, la cabale, tout cela qui ont d'abord enseigné ces choses-là dans ce cercle de mystère. Mais c'est William Branham qui a emmené cela dans le niveau évangélique. C'est aussi faux, parce que William Branham n'est pas le premier prédicateur à avoir enseigné la sémence du serpent dans le niveau évangélique. Et nous allons le démontrer ici, pour montrer d'abord, leur ôter d'abord cette image-là, selon laquelle la sémence du serpent serait une révélation. Donc, en d'autres termes, quelque chose qui était caché à l'humanité toute entière et qu'au temps opportun, Dieu aurait souhaité révéler cela. Faire connaître cela aux hommes par le bien de William Branham, ce n'est pas le cas. Et j'ai remercié au moins la franchise du pasteur Anthony d'avoir reconnu la fois dernière que William Branham avait réellement plagé sur la sémence du serpent. C'était un plagiat. Alors, ce qui avait fait qu'on ne puisse pas poursuivre la démonstration du plagiat, puisqu'il fallait démontrer élément par élément que tous les propos rapportés par William Branham dans cet enseignement étaient un plagiat. C'est déjà dit. Et il pouvait citer n'importe quel propos de William Branham. Et je lui montrerai la source avec des évidences exactes. Alors, je vais d'abord, dans ce temps des paroles, avant d'avancer, puisqu'il y avait un souci de l'un d'entre eux qui m'avait posé la question de savoir s'ils détruisaient le message de William Branham, s'ils brûlaient le message de William Branham, quel est le nouveau message, il faut que je le leur présente, s'il y a un nouveau message, que je le leur dise pour qu'ils sachent réellement à quoi s'en tenir. J'aimerais leur faire comprendre que je ne suis pas celui qui leur promet un nouveau message, donc je ne leur ai pas parlé d'un nouveau message à venir, mais je leur ai dit ce qu'ils disaient exactement William Branham, dont ils avaient pour baser leur espérance, disons qu'il était le messager. Mais seulement quand ils ont suivi William Branham, ils n'ont pas compris comment William Branham a évolué avec son prétendu message, bien que c'était un syncrétisme venant de beaucoup de doctrines et d'enseignement. Alors, j'aimerais quand même lire trois déclarations de William Branham pour leur faire comprendre que, au moins sur cette question-là, à qui ils avaient réellement affaire. Dans la pédication Shalom, là où William Branham a déjà prêché sur la révélation des sept sceaux en 1963, donc en mars 1963, il a prêché sur les sept sceaux, mais quand on arrive le 12 janvier 1964, au paragraphe 43, dans la pédication Shalom, Branham leur dit ce qui suit, il s'adresse à eux, il leur dit, « Non pas regardons en arrière, mais nous regardons devant, vers le lever d'un nouveau jour, si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous, alors que les années qui se sont écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande lumière. » Maintenant, nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon, dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. Et dans la pédication Allumer la lumière, prêché le 25 janvier 1964, au paragraphe 40, Branham ajoute, « Et pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela ? » C'était, cela nous semble maintenant étrange, parce que nous, nous sommes en train de regarder en arrière, au moyen d'un rétroviseur, « Mais avez-vous jamais su que si vous continuez à regarder en arrière, de cette façon-là, vous ferez un accident ? Regardons ce qui est devant nous. » Donc, il s'adresse à Anthony et son cher ami, qu'il devait regarder, et M. Marcel, qu'il devait regarder devant eux et non regarder derrière eux. Déjà, derrière, déjà quand on parle aujourd'hui, quand ils sont en train de lire les brochures de William Branham, ils sont déjà en train de regarder derrière eux, parce qu'à l'époque où Branham arrive en 1964, il interdit déjà à tous de regarder derrière eux. Donc, il ne doit pas regarder sur les rétroviseurs, sur ce qui a déjà été fait, sur le parcours qui a déjà été, le chemin qui a déjà été parcouru. Mais il devait regarder devant eux, parce qu'il y avait autre chose qui devrait venir devant. C'était l'espérance qu'avait William Branham. Alors, lorsque Branham espère à quelque chose d'autre qui doit venir, ça veut dire qu'il n'a pas confiance que ce dont il avait déjà, était l'évidence, était l'absolu, était ce qu'il fallait. Alors, il va ajouter dans, « Et vous ne le savez pas, prêchez le 15 août 65 », donc la dernière année de sa vie, au paragraphe 94, il dit, « Je ne fais que construire le moment approche où vous verrez quelque chose arriver, quelque chose se passer. Et toutes ces données de base que nous avons ici n'auront servi qu'à établir les fondations d'un message court et rapide qui sécuira les nations entières. » Donc là, William Branham leur souligne encore que ce qu'ils avaient déjà ne servait que d'éléments pour établir les fondations d'un message. Donc, il n'a posé que le fondement et il attendait un nouveau message. C'est comme ça que quand il arrive, en dîner sur 65, dans la prédication, l'enlèvement au projet de 4 décembre 65, au paragraphe 58, il va leur dire ce qu'il suit, « Et nous avons mélangé des crédos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les sept jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain, mais brûlez-les avant le lever du jour car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. » Donc du coup, quelques jours après, William Branham est décédé sans leur avoir présenté de nouveaux messages. Alors, en tant que croyant du message de William Branham, il devait d'abord commencer par brûler comme Branham leur a donné l'ordre de le faire. Et en tant que vrai prophète, sûrement, il sait par quel moyen Dieu devait leur donner un nouveau message ou un autre message. Alors, le fait qu'ils n'ont pas accepté de brûler ce que Branham leur a demandé de faire montre par insuffisance qu'ils ne le croient pas entièrement. Alors, entrons maintenant sur la question de la sémence du serpent. Déjà, sur cette question, on va d'abord introduire en disant que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il leur donne un ordre précis. Nous sommes là dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Au verset 28, il a dit « Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Au verset 28, il dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sugestissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oeufs du ciel et sur tous les animaux qui se meurent, tous les animaux qui se meurent sur la terre. » Donc déjà ici, lorsqu'on parle de la création de l'homme, pour certains, disons les récoltes des pensées, pour eux, l'homme qui est créé ici, c'est un homme-esprit et en tant qu'esprit, le vrai homme est créé à partir de Genèse, chapitre 2. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'homme créé ici n'est pas un esprit, c'est un être de chair. Parce que dans le verset 29, il a dit « Déjà là, on ne peut pas donner de la nourriture physique à un esprit. Le fait qu'un régime alimentaire leur était attribué montre réellement qu'ils étaient physiques. Maintenant là, ils ont reçu un ordre et l'ordre c'était quoi ? C'est d'être féconds. Dieu leur dit « Soyez féconds. » Donc c'est le premier ordre qu'il leur donne après les avoir bénis. Il leur dit « Soyez féconds. » Or, lorsqu'on parle de la fécondité, nous sommes là dans le domaine de la sexualité. Du coup, on comprend que la sexualité est un don de Dieu à l'homme. Si la sexualité était la volonté même parfaite de Dieu, il a voulu que les choses se passent ainsi. Voilà pourquoi il a placé les organes génitaux dans l'homme comme dans la femme et il leur donne l'ordre de s'en servir. Donc ils avaient réellement l'ordre de s'en servir. Et lorsque nos amis viennent pour dire « Écoutez, ils avaient péché. » Donc ça veut dire que Dieu devrait leur interdire de ne pas faire usage de la sexualité. Et en péchant, le péché est défini comme étant la transgression de la loi. Donc pour que l'acte sexuel soit le péché initial et aboutissant à la naissance des caïens qui serait la sémence du serpent selon eux, il faudra d'abord que l'acte sexuel soit défendu ou que la sexualité soit interdite. Mais si nous voyons que Dieu donne l'ordre aux couples, il leur dit « Soyez féconds, multipliés et remplissez la terre. » Et sur cette question, William Branham lui-même aussi n'est pas en désaccord avec moi. Il va nous signifier ce qui suit. Dans la parole parlée et la sémence originelle, le 18 mars 1962, le paragraphe 214, il dit ce qui suit. « Dieu au commencement a donné à Adam et à Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. » C'est ainsi que le sexe a été donné, c'est pour cette raison. Ça c'est William Branham. Et il va encore ajouter dans la prédication, le 6e messo, au préché du 23 mars 1963, au paragraphe 450, ce qui suit. « Vous voyez, il n'y a pas de grande sexuelle du tout. » « Pas du tout. » « Vous voyez, vous êtes simplement, oui monsieur, essayez de vous imaginer sans grande sexuelle. » La raison pour laquelle elles ont été placées en nous, c'est pour repeupler la terre. Vous voyez ? Donc déjà ici, William Branham lui-même est d'avis. Il nous donne la définition ou le rôle pour lequel les grandes sexuelles ont été placées dans l'homme. C'était pour s'en servir, afin de se reproduire. Merci. Vous avez fait vos 10 minutes, selon vous. Donc, je retiens trois points. Ce n'est pas une révélation parce que c'est du plajat. Deuxièmement, ce n'est pas non plus selon les Écritures, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'était pas un homme spirituel, parce que Dieu lui a soumis à un régime alimentaire et en troisième lieu, l'ordre de se reproduire. Pasteur Antonio, vous avez vos 10 minutes. Vous pouvez commencer, frère Marcel Gossombo. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous venons de suivre notre ami. Vous savez, les fausses doctrines ont une répercussion spirituelle. Comme cela se présente dans le domaine terrestre, lorsque l'on boit une boisson forte, on est ivre. Qu'est-ce qui arrive premièrement ? La première chose qui arrive, on perd l'orientation. En prenant l'orientation, on ne saura plus ce que l'on dit, on ne saura plus ce que l'on fait et on ne saura plus ce que l'on croit. On est sur les effets de la drogue. De la drogue. Et on ne sait plus ce que l'on croit. Et c'est ça que nous voyons sur notre frère. Et c'est là la condition religieuse de la chrétienté aujourd'hui. Tous ont mis à la coupe de Babylone et ils ont mélangé leurs propres pensées à la parole de Dieu. Et notre frère a un problème. Il doit être enseigné. Il est tombé entre les... Enseigne-le, frère. Enseigne-le. Oui. Il parle de frère Branham. Il ne sait même pas comment frère Branham a évolué dans son ministère. Les problèmes avec tous les gens du message aujourd'hui, c'est ça les problèmes. Ils ne savent pas comment frère Branham a évolué dans le ministère. Frère Branham a commencé le ministère en 1933. Il a travaillé pendant 30 ans comme évangéliste avec deux signes. Et où lui-même a appelé dans les joints de temps de la faim, dans Essayant de rendre un service à dire en don sa volonté, les années de préparation. Parce qu'il a dit observer ce messager, non pas quand il a commencé à prêcher, mais quand il proclame son message. Parce qu'il lui a été dit fais l'oeuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Il arrivera un temps où les gens ne s'y porteront pas la saine doctrine et ils se donneront une foule de docteurs comme ces messieurs que nous avons devant nous. Il est docteur, n'est-ce pas ? Alors, les docteurs dans la fausseté. Et trois ans seulement, parce qu'en 1962, frère Branham se pose des questions quand il a prêché se ranger du côté de Jésus et après le 3, il a prêché l'évangélisation au temps de la fin. Il a dit tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il se posait des questions et il ne pouvait pas continuer comme il était avant. Parfait, on parlait plus de Billy Graham de Robert que de lui Branham. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Toutes les questions qu'il se posait, même dans la parole par la semence originelle, il a constaté que l'effet du réveil a baissé. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et le Seigneur lui a répondu en décembre 1962 en lui donnant la vision, la grande vision où il était chez lui. Il a vu d'abord la constellation des petits oiseaux. Deuxièmement, il a vu la constellation des colombes. Troisièmement, un coup de tonnerre. Il se voyait à Taxona, en Arizona. Un coup de tonnerre où sept ans sont venus de l'éternité. Et huit jours après, il a prêché Messieurs Esseler, pour n'avoir pas compris la vision. Et Frère Bonhomme, après, le 31 décembre, il a prêché la position des combats. Le 1er janvier 1963, il est allé aux deux heures pour attendre l'accomplissement de la vision. Frère lui-même dit, si dans ma vie, je prêchais quelque chose d'un espérateur, c'était bien en ce moment-là. Il dit ça, je peux lire, j'ai amené la prochaine question et réponse. Question et réponse sur le 7e saut du paragraphe 35. Frère Bonhomme dit si, si. Alors, Frère Bonhomme dit si. Je peux lire, attends, question et réponse. Si vous l'avez en tête, vous pouvez également évoluer, il n'y a pas de problème. Vous les citez. Il faut lire parce que lui, il a dit. Bon, voilà. Avant de prêcher le 7e saut, il a fait le matin que je réponds sur le 7e saut. Il a dit au paragraphe 35, il dit que, de toutes les fois où j'ai été derrière la chaire, ça c'est vrai, bonhomme, au tabernacle, je n'ai jamais, jamais, à aucun moment de mon ministère évré dans les sphères de Dieu et dans les sphères spirituels comme je l'ai fait cette fois-ci. Cela dépasse tout ce que j'ai déjà fait comme ceci et à n'importe quel moment de mon ministère, n'importe quel réunion, n'importe où. Le plus souvent, il était question de la guérison. Ici, il est question de révéler les vérités par le même esprit. Le même esprit. Il a dit la même chose dans les trompettes, le fait des trompettes, je l'ai. Je peux lire ça aussi. Vous pouvez, frère Marcel, est-ce que vous pouvez rejoindre les argumentaires qu'il a donnés et le contredire par rapport à la sémence du serpent ? Parce que vous avez épuisé vos cinq minutes déjà. OK. La sémence du serpent, d'abord, à l'origine, même ce qu'on fait d'en parler dans ses commentaires, à l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Il est devenu reptile par la malédiction. Parce qu'à l'origine, le serpent était débout et il a parlé avec Ève. Alors, la Genèse 1, Genèse 1, 26, Dieu dit créons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image du Dieu, esprit. Il n'y avait pas deux personnes. Esprit, mâle et femelle en lui-même. Genèse 2, Genèse 2, nous sommes dans Genèse 2, verset 7 à 20, aussi. Dieu dit il a pris la terre, il a formé l'homme. Quand Dieu a formé l'homme, il n'y avait pas Adam et Ève. Il y avait seulement Adam. Mâle et femelle en lui-même. Ce n'est qu'après que Dieu a dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a plus créé la femme à part, il a maintenant endormi l'homme pour faire surtout l'esprit féminin qui était dans l'homme. 6 minutes déjà. C'est là que Dieu a dit, Adam a dit que bon, voici maintenant celle qui est chère de ma chère, osse des mézos. C'est ce que le frère avait expliqué, le frère Anthony avait expliqué l'autre fois. Chère de ma chère, osse des mézos. On l'appellera femme. C'est là. Tous les ordres que le Seigneur avait donnés, Ève l'avait entendue dans Adam. Frère Bonham l'a prêché, l'a montré, l'âme maraise du divorce. Le paragraphe 197, 198. Alors, je peux terminer par là, on va continuer. Il dit ceci, c'est pourquoi avant même, le paragraphe 196, c'est pourquoi avant même que le sexe, Ève était introduit, il dit à Adam, multiplier et remplisser la terre. C'était au commencement, quand il était encore en lui-même à la fois mâle et femelle. Cela montre que l'épouse doit venir de la parole par multiplication spirituelle. Vous voyez, enfin de remplir la terre. Le paragraphe 197, il dit, maintenant, dans l'acte sexuel, vous voyez, vous voyez, dans leur conception, c'est ce que notre frère a, ils ont mélangé ces deux choses. C'est pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous devez revenir à la vérité, à ce sujet, au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus singulier et son épouse beaucoup. Comprenez-vous ? Il y avait un David sur le trône, un roi selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes, Jésus assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une femme, comme au commencement, tirée de la terre, créée par l'âme de Dieu tout-puissant dans la résurrection et formée de nombreux membres. Vous y êtes. Le serpent, il n'était pas reptile, il était debout, il parlait, il est devenu reptile par la malédiction. Voilà, c'est ça. C'est ça la révélation que nous avons. Bon, il reste deux minutes. Voilà, mais dans les deux minutes, il nous reste le message du temps de la fin. On peut le dire dans Daniel 12, 4. La Bible dit, « Toi, Daniel, qu'est-ce qu'il s'écrète ces paroles ? » Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors, le lireont et la connaissance augmentera. Au verset 10, « Plusieurs seront publiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et le message du temps de la fin, nous l'avons déjà dit, Branham, nous l'avons déjà dit, Branham l'a reçu par le message d'un ange. Dans la prédication, « Tournez le regard vers Jésus-Christ, prêchez, le 29 décembre, donc trois soirs, paragraphe 34. » Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message soit annoncé et préparé sa seconde venue. Et Jean a dit, « Voici l'anneau des dieux qui ôtent les péchés. Ainsi, cela lui était comparable de toutes choses et je sais qu'il le sera. » Ce message continuera. Alors, il a lu le prophète Branham qui parle d'un nouveau message. Je ne comprends absolument rien. Ici, nous sommes au septième saut, pour le rejoindre. Page 587, paragraphe 372. Le prophète Branham. « Et puis Seigneur, je t'ai pris de m'aider je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je t'ai pris de m'aider. Permets que les histoires fidèles, Seigneur, et honnêtes et sincères, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à les porter. » reviendra le moment où je devais me reposer. « Quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. » Accorde-le, Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Donc le message de Branham allait continuer puisque le message de Branham c'est le message divin. Branham n'avait pas à dire aux gens qu'un nouveau message viendra. Même si vous prenez dans la Bible, Apocalypse 1, 2, 3, c'est là où vous avez la photographie de l'Église des Nations. L'Église des Nations devait passer par cette période ou cet âge. Et parmi cette période-là, quand vous lisez dans l'Apocalypse 1, 20, il y avait 7 étoiles dans la main droite du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et les 7 étoiles représentaient les 7 messagers de 7 différents âges de l'Église. Et William Aaron Branham était la 7ème étoile dans la main droite du Seigneur. Bon, s'ils demandent aux gens de brûler le message et qu'un nouveau message allait venir, qui allait amener ces messages-là ? Voilà pourquoi nous disons que ces gens-là, ils n'ont pas compris le cheminement du message de William Aaron Branham. L'ange lui avait dit... Il n'a jamais demandé de brûler. Non. Non, même s'il a dit de brûler, lui, il ne peut pas comprendre ce que le prophète Branham dit de brûler. Il ne peut pas. Parce que l'ange, parce que l'ange a dit à Branham, l'ange a dit à Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de la seconde venue de la seconde venue de Christ. Donc, c'est le message reçu par Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Donc, un nouveau message ne peut pas venir. Merci. Il n'y a que Branham qui a amené les derniers messages et c'est ce message-là qui est le précurseur de la seconde venue de Christ. Vous avez fait 12 minutes. Il n'y a pas de problème. Il va récupérer. Il va récupérer vers la fin. Il va récupérer. Pasteur Boris, votre réaction ? Merci. Le frère Marcel, est-ce qu'il vous a rejoint ? Et le pasteur Anthony a répondu quand même à propos de brûler tout ce que vous avez entendu. Il y a un autre message qui arrive. Je les ai écoutés. Je les ai écoutés. Juste, ce que j'apprécie avec eux, c'est quand ils ne sont pas d'accord avec William Branham. Ils l'affirment. Ils l'affirment. Mais seulement ici, ils sont en face d'une déclaration de William Branham mais qu'ils sont en train de dire quand même on vient de la lire. Peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu mais ils disent non, Branham ne peut pas dire brûler. Alors que c'est Branham qui l'a dit et ce n'est pas la première fois que je vous lis cette déclaration. Je l'ai lu depuis. Vous êtes arrivé chez vous à la maison. Vous avez vérifié. Vous avez eu le temps d'examiner. Donc si vous êtes véritablement le croyant de William Branham, un croyant c'est celui qui fait ce que le prophète messager dit. Et William Branham vous a dit de brûler parce qu'il y a un nouveau message qui arrive. Donc vous ne pouvez pas dire non, je n'accepterai pas de brûler aussi longtemps que je ne verrai pas d'abord le nouveau qui va me la porter. Alors que lui vous a dit de brûler. Alors si vous avez compris une chose, c'est quoi ? C'est que William Branham au 1965, pendant qu'il parle, il est dans son année de crise. Vous connaissez la maladie dont il souffrait. Voyez ? Alors, déjà quand il est dans cette année de crise... Le frère Marcel, vous riez, c'est ça ou c'est pas ça ? C'est sérieux. Il est dans cette année de crise, c'est lui-même qui l'a dit, il dit que j'en suis là maintenant. Donc 1965, c'était l'année où William Branham était dans les crises de la névrose. Donc en tant qu'un névropathe, il l'a dit, nous l'avons lu ici, s'ils ont encore besoin de la déclaration, on peut encore les lire pour qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'esprit de William Branham. Alors, quand il venait dans l'ordre de brûler, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas dire, je ne brûlerai pas tant que je ne resterai pas le nouveau. Il vous a dit brûler, il y a un autre qui arrive. Donc vous brûlez d'abord et vous attendez si un autre viendra. Aussi, c'est un véritable prophète de Dieu qui vous a annoncé ce qui doit s'accomplir, ce que Dieu doit accomplir pour vous. Une fois que vous aurez brûlé d'abord, il vous enverra un nouveau message. Mais le fait que vous refusez de brûler, c'est que vous ne croyez pas en William Branham. Vous le prenez juste comme un mascara, juste un élément comme ça pour qu'il puisse, comme une marque de fabrique qui pourra vous permettre de vous faire grand, de vous faire un nom autour de son message et tout. Alors que vous savez que réellement, il n'a pas de message et que si vous êtes vraiment les croyants de William Branham, vous ne passerez plus le temps à lire les brochures de William Branham. Vous les aurez brûlés parce que William Branham vous aurez enseigné la parole qui serait devenue chère en vous et pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. Alors, je vous ai écouté ici, vous n'avez même pas touché le sujet sur la sémence du serpent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous n'avez pas touché? Parce que j'ai commencé à la fin. Enfin, au lieu de commencer au commencement, j'ai commencé à la fin. Là où vous devez chuter, vous montrant que William Branham vous dit que le sexe a été placé dans l'homme afin qu'il s'en serve afin de s'y reproduire. Donc du coup, là, emmener la sémence du serpent pour attaquer le sexe pour dire que le péché originaire, c'était l'acte sexuel, comme si Dieu aurait interdit à l'homme de s'approcher de sa femme, déjà, ça vous a mis complètement, chaos hors de vous. Du coup, vous n'avez pas pu dire un mot riposté sur ce qui a été dit au sujet de l'accent du serpent. Alors, vous avez dit à l'origine que le serpent n'était pas un reptile. Ça, c'est vous qui l'affirmez. La Bible dit qu'il était un animal. Ce qui est vrai, il n'était pas un être humain. Il n'était pas non plus humanoïde. Le fait de ne pas être reptile ne signifie pas qu'il était humanoïde comme William Branham a voulu vous mettre ça dans l'esprit parce que vous pouvez prendre au niveau des animaux. Il y a des animaux qui marchent à quatre pattes, qui ne sont pas des reptiles, qui marchent à quatre pattes, qui ont des pattes. Mais une fois que le jugement est prononcé, il est dit au serpent qu'il marchera sur son ventre. Cela ne veut pas dire qu'avant de marcher sur son ventre, il marchait sur deux jambes. Il n'avait pas de jambes et je vous montrerai même s'il le faut où est-ce que William Branham a puiser cette théorie-là pour mettre les jambes au serpent et faire de lui un humanoïde. Alors, continuons ici à démontrer que la doctrine de la séance du serpent enseignée par William Branham est véritablement une hérésie. Vous avez dit ici que dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'homme qui était esprit. Je vous ai dit ici, l'ordre de la reproduction n'a pas été donné à l'homme-esprit, n'a pas été donné à un esprit. Et nous sommes là le sixième jour. Lisez bien votre Bible. Nous sommes le sixième jour dans Genèse chapitre 1er. Nous sommes le sixième jour quand Dieu crée l'homme et la femme et leur donne l'ordre d'être fréquent. Ils ne donnent pas l'ordre à un esprit. Quand on parle de la fréquentité, on parle d'abord de la rencontre du dégamète, donc la gamète mâle et femelle, le spermatozoïde et l'ovide qui se mettent ensemble pour former un oeuf et qui va se développer pour devenir un embryon jusqu'à ce qu'on arrive au nouveau-né. Alors, déjà ici, l'ordre d'être fréquent n'a pas été donné aux esprits mais a été donné aux êtres humains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui prouve que dans Genèse chapitre 1 verset 26, ils étaient bel et bien humains c'est parce que Dieu leur donne un régime alimentaire qui n'est pas celui de l'esprit. Ils étaient matière, ils devaient se nourrir de la matière parce que la nourriture a d'abord pour objectif d'apporter de l'énergie vitale dans le corps afin que vous puissiez continuer à faire fonctionner les organes et tout. Donc, ils avaient des organes d'où, pour que ces organes fonctionnent, il fallait qu'ils soient alimentés. La nourriture était physique, la nourriture était littérale. Donc, ces hommes étaient physiques. Quand on arrive dans Genèse chapitre 2, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi ? Genèse chapitre 2, le verset 1er, commence à la fin. Il dit que voici comment ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et maintenant, par la suite, on donne les détails, certains détails de la création de ce qui s'est passé pendant les six jours. Parce que là, dans Genèse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit « Il y a eu un soir et il y a eu un matin et ce fut le sixième jour. » Donc, quand on arrive dans Genèse chapitre 2, le soir, plutôt, la création est totalement achevée. Maintenant, quand on descend, il dit « Voici comment firent les cieux et la terre. » On nous donne certains détails et parmi les détails, le rédacteur va s'apaisantir sur la création de l'homme. Donc, ce qui est expliqué dans Genèse chapitre 2 est en fait juste le détail de ce qui a été accompli, qui a été dit en un seul mot dans Genèse chapitre 1. Et voilà pourquoi quand on est dans Genèse chapitre 2, au verset 7, on nous dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ici, on n'est pas au-delà du septième jour parce que Dieu se reposa le septième jour. Mais on est aussi en train de rapporter ce qui s'est passé pendant les six jours de la création. Alors, lorsque Dieu forme l'homme de la poussière de la terre dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit encore qu'il planta alors un jardin du sol duquel il fait pousser l'arbre de vie. Il fit pousser tous les arbres et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu de ce jardin-là. Nous sommes là dans Genèse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9. Il fit pousser tous les arbres. La Bible dit « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger et l'arbre de vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et quand on arrive au verset 16, la femme n'existe pas encore parce que là nous sommes dans le détail de ce qui s'est passé le sixième jour. Dieu donne un ordre à Adam. L'Adam qui était déjà formé de la poussière de la terre et pour vous montrer que même sa nourriture était physique, il lui dit « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Le verbe bien c'est le verbe manger. Pas tu pourras coucher avec toutes les femelles du jardin mais tu pourras manger. Le verbe c'est le verbe manger. C'est la mendication. Le verset 17 il dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour que tu en mangeras tu mourras. » Et quand on arrive au verset 18, il va dire « L'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui-même. » Et c'est comme ça que la femme va être formée à partir de la côte de l'homme. Donc on le voit déjà dans votre esprit que voilà il était créé esprit humanoïde je ne sais pas comment esprit dans Genèse 1 ensuite formé dans Genèse 2. Déjà ici vous comprenez ensemble avec moi en lisant la Bible que l'interdiction de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donnée à l'homme alors que la femme n'existait pas encore. C'est après que l'arbre a été planté. L'interdiction a été donnée à l'homme. Et dans l'ordre donné à l'homme il y a deux choses. La première des choses c'est quoi ? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc il a d'abord l'autorisation de manger de tout mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'ordre lui est donné vous allez suivre William Branham William Branham va vous entraîner dans certains bateaux il va vous représenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt c'est Eve qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont le milieu ne pouvait pas toucher c'était le sexe. Et tantôt c'est Satan qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt c'est Christ qui est l'arbre de vie. Et tantôt... Donc il est dans toute une gamme de confusion. Alors suivons maintenant comment la chose s'est évoluée. Peut-être que vous ne le savez pas comme disait monsieur Marcel. Vous avez... Vous récupérez les deux minutes comme ils ont fait douze minutes. Merci. Comme l'a dit monsieur Marcel je crois que vous avez suffisamment besoin d'être enseigné. Je l'ai dit en toute humilité c'est pas pour être orgueilleux. C'est pas pour être orgueilleux je l'ai dit en toute humilité. Quand j'étais dans le monde du message de William Branham j'étais parmi ceux qui pouvaient enseigner votre évêque. Le pasteur Kass. Vous pouvez remonter l'historique il pourra vous le dire. S'il n'est pas d'accord sur ce point-là je l'attends sur le plateau parce que nous avons des sujets qu'on doit bien débattre avec lui parce que vous ne faites pas vraiment le poids. Sur la question du message ils ne font pas le poids. Je prends les deux minutes je vais vous dire une chose déjà depuis 1953 Anthony Chamba il dit depuis 1953 jusqu'en 1956 Branham prêchait et croyait que Kayin Abel et Seth ont été engendrés par Adam et Eve de 1953 à 1956 Branham croyait et prêchait et Kayin Abel et Seth ont été tous les trois engendrés par Adam et Eve je vous lis une déclaration peut-être vous n'avez jamais eu le temps de les lire je vous lis dans je restaurerai prêché le dit 11e mois 53 le paragraphe 11 Branham dit observez ces êtres humains les deux premiers mortels assortis du jardin d'Eden Adam et Eve ont engendré deux enfants ont engendré deux enfants l'un l'un carme ou plutôt excusez-moi l'un était Kayin et l'autre Abel je peux voir toute cette grande éternité la face baissée lorsque le moment est venu où ils furent renvoyés du jardin d'Eden chassés pour qu'ils aillent se débrouiller seuls il y avait deux garçons les deux venant de la même mère du même père et puis quand ils étaient tous deux voulaient trouver la grâce devant Dieu donc déjà là jusqu'en 1956 je peux vous lire toute une ribombelle de citations William Branham déclare haut et fort que Kayin et Abel et Seth étaient tous engendrés par Adam et Eve maintenant quand je vais répondre à la parole je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que William Branham emprunte maintenant la fausse doctrine l'hérésie de la séance du serpent et qu'il enseigne comme étant une révélation ok d'accord William dit il déclare en 53 mois de novembre Kayin et le fils de Adam et Eve il n'avait pas encore de révélation justement il n'avait pas de révélation il n'avait pas encore de révélation il n'avait pas encore de révélation oui parce que la révélation est progressive on lui a des années de préparation on vous a parlé des années de préparation regardez continuons Genèse 1 26 vous savez que lui ne peut pas comprendre et ne comprendra jamais il est en train seulement de dire des balivernes pour Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre mais quelle est l'image de Dieu Dieu il est charnel ou il est spirituel pour que toi tu amènes la chair ici voilà c'est grave c'est allez-y Dieu dit faisons l'homme à notre image mais quelle est l'image de Dieu et puis verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme mais quelle est l'image de Dieu mais enfin c'est un peu intelligent Dieu n'est pas charnel donc ici il ne s'agit pas de la chair ici mets ça dans ta caboche Genèse 1 27 il ne s'agit pas de la chair c'est l'esprit voilà pourquoi le frère Marcel vous a dit l'homme qui a été créé ici il a été créé homme et femme au même moment donc lorsque Dieu leur dit soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre il ne s'agit pas des rapports sexuels parce qu'Adam était seul l'esprit féminin était en lui c'est dans Genèse 2 que vous avez lu c'est là que Dieu a séparé l'esprit masculin de l'esprit féminin d'ailleurs l'écriture de Genèse 2 25 va te le montrer clairement Genèse 2 25 l'homme et sa femme étaient tous des nus et il n'en avait point honte comment pouvait-il se reproduire par le sexe ayant le même sexe et il n'en avait point honte mais quand est-ce que la honte est venue mais parce que ici la Bible était dit et c'est même ça la révélation de la sément du serpent c'est ici dans Genèse 2 25 l'homme et sa femme étaient tous des nus et il n'en avait point honte mais lorsqu'ils vont manger les fruits nous sommes dans Genèse 3 tu as balbutié ici pour nous démontrer la forme du serpent initial les serpents anciens avec quelle forme tu n'as pas pu répondre mais le prophète Branham a répondu que les serpents anciens étaient un animal mystérieux proche de l'homme il avait l'usage du langage parce qu'il a parlé avec la femme Genèse 3 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'éternel avait fait il dit à la femme donc ces serpents là parlaient il était proche il avait l'usage de la parole il a parlé avec la femme il a parlé avec la femme d'autrui et lorsque vous arrivez maintenant au verset 6 la femme vit que l'arbre était bon à manger à grève à la vue et qu'il était précieux pour vivre l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle il en mangea verset 7 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus donc on leur a appris et puis Dieu va leur dire ça au verset 8 alors ils entendurent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait les jardins les soirs et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans les jardins j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché et l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu donc il devait se reproduire par le sexe selon toi et on leur a encore appris qu'ils sont nus il faut être intelligent il devait se reproduire par quel sexe déjà ils se connaissaient sexuellement et puis ils avaient combien d'enfants avant Genèse 3 parce que toi tu as dit dans Genèse 1 27 il devait déjà se reproduire par le sexe qu'ils avaient combien d'enfants dans Genèse 1 27 ils avaient combien d'enfants il a dit que c'était le détail de la création non il a dit déjà il a dit déjà dans Genèse 1 27 il pouvait il y avait l'homme il y avait la femme il pouvait se connaître sexuellement voilà la question qu'on lui pose mais il avait ils avaient combien d'enfants dans Genèse 1 27 parce qu'il devait déjà se connaître sexuellement et puis poursuivant le Seigneur dit le Seigneur pose la question à la femme et l'Éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre j'en ai mangé l'Éternel Dieu dit à la femme pourquoi tu fais cela la femme répondit les serpins m'ont séduit et j'en ai mangé mais la femme n'a pas qu'une seule bouche la femme a deux bouches c'est l'autre proverbe c'est l'autre proverbe 30-20 la femme a deux bouches et puis la Bible dit même telle est la voix de la femme adultère elle mange elle s'essuie la bouche puis elle dit je n'ai pas fait le mal l'adultère elle le mange avec quelle bouche tu connais d'abord qu'est-ce que c'est que l'adultère c'est ça le problème vous connaissez l'adultère l'adultère c'est le fait pour un homme mari ou pas de prendre la femme d'autrui de coucher avec la femme d'autrui l'adultère c'est le fait aussi d'épouser une femme répudiée donc l'adultère quand tu vas prendre coucher avec la femme d'autrui là c'est ça l'adultère mais ça se mange par quelle bouche la Bible dit telle est la voix de la femme adultère elle mange mais l'adultère se mange avec la deuxième bouche du bas avec le sexe avec le sexe c'est ça le manger c'est ça manger l'adultère telle est la voix de la femme adultère elle mange elle s'essuie la bouche mais Eve mais Eve Eve devant Dieu elle a dit la vérité parce qu'elle ne pouvait pas se cacher devant Dieu laissez pas moi ses doutes j'en ai mangé mais si elle avait mangé un fruit avec ses sept bouches pourquoi le Seigneur a attaqué le sexe le Seigneur a dit dans Genèse 3.16 il a dit à la femme j'augmenterai la douleur de tes grossesses tu enfronteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi mais regardez maintenant les mystères c'est au verset 20 eux tous ils ne voient pas ce mystère là au verset 20 Genèse 3.20 Adam donna à sa femme le nom d'Eve car elle a été la mère de tous les vivants comment elle devient ton mère si on ne porte pas la grossesse est-ce qu'une femme qui n'a pas porté une grossesse elle peut être mère c'est ici qu'il y a le mystère Adam nous sommes dans Genèse 3.20 on n'est pas encore dans Genèse 4.1 là où eux tous vont se réfugier Adam connut Eve sa femme ici nous sommes dans Genèse 3.20 Adam donna à sa femme les noms d'Eve parce qu'au commencement la femme ne s'appelait pas Eve elle était Isha tirée de l'homme mais dans Genèse 3.20 Adam a changé les noms de sa femme Adam donna à sa femme les noms d'Eve car elle a été la mère de tous les vivants être mère c'est porter une grossesse donc déjà ici au sortir de Genèse 3 là Eve était grosse la mère il rigole comme quelqu'un je t'apprends il rigole il rigole je t'apprends des choses que toi tu ne connais pas c'est ça la révélation que Branham m'a donné que je ne peux pas brûler si je brûle ça je vais ne sais pas encore quoi c'est ça ce que Branham m'a donné là même vous désobéissez au prophète mais le message mais le message de Branham c'est quoi c'était de nous ramener à la Bible alors s'il nous demande de brûler le message on doit brûler la Bible voilà là où il ne comprend pas le message de Branham était de nous ramener à la Bible le message de Branham c'était de révéler des mystères écrits dans la Bible voilà pourquoi il a été dit dans Daniel 12,4 quoi Daniel tient secrète ses paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs le liront et la connaissance augmentera maintenant vous nous demandez de brûler le message de Branham on va brûler la Bible et on aura quel message encore vraiment quelle intelligence voilà maintenant la dernière fois il nous reste combien de temps il vous reste deux minutes la dernière fois excuse-moi frère Marcel la dernière fois je lui ai lu 1 Jean 3,11 la Bible est dit clairement ne ressemblait pas à Cain qui était du malin et qui tue à son frère Abel eux ils étaient avec beau-fils ils se sont mis à rigoler comme des vrais bon je me retiens ils commençaient à rigoler mais les passages là des 1 Jean 3,11 clou la paternité de Cain ne ressemblait pas à Cain car il était du malin je vous ai dit sur le plan physique et sur le plan spirituel on ne peut pas ni mettre Adam là dedans ni mettre Dieu vous dites que Cain était du malin donc Adam était le malin sur le plan physique bon on dit que Cain était du malin donc vous allez mettre Dieu là-bas Cain n'était pas des dieux tout le monde sait que Cain est du diable et sur le plan physique le malin ce n'était pas Adam mais c'était son père mais ce n'était pas ancien regardez même les généalogies les généalogies de Cain et d'Adam Dieu a séparé les deux généalogies la généalogie de Cain vous l'avez dans Genèse 4 descendant de Cain Genèse 4 17 descendant de Cain mais dans Genèse 5 la Bible dit voici la liste des enfantements d'Adam dans Genèse 5 on ne met pas on ne met pas Cain Cain sa généalogie est mise dans Genèse 4 la généalogie d'Adam est mise dans Genèse 5 donc le Seigneur qui est l'auteur de la Bible a séparé les deux généalogies et les descendants de Cain ils sont mis d'un côté les descendants d'Adam d'autre part bon vous allez me dire que Cain est fils d'Adam sur base de quoi je termine parce que l'écriture ne le confirme pas merci l'écriture ne le confirme pas pasteur docteur Renaud Bota merci vous avez terminé par un questionnement et puis on vous pose encore une question selon tout ce que vous avez dit vous avez bien entendu ici si le frère Branham a accepté que Cain est le fils d'Adam il n'avait pas encore la révélation je crois que c'est ça tout à fait clair comme l'eau de roche d'accord merci beaucoup alors donc ça c'est déjà un élément important c'est un élément important de comprendre que vous n'avez jamais compris William Branham oh William Branham va tenez vous tranquille faites nous reprendre faites nous comprendre on dit faites nous comprendre on est tranquille William Branham déclare avant même 1963 il dit je n'ai jamais parlé que sous l'inspiration je ne dis rien à moins que cela me soit d'abord inspiré par l'esprit alors vous aujourd'hui vous venez pour nous dire que voilà il n'était pas encore révélé donc William Branham n'avait pas encore la révélation alors que déjà le monde ésotérique connaissait ça le monde religieux connaissait ça la cabale juive parlait déjà de l'adultère d'Ève et même l'évangile gnostique de Philippe parlait déjà de l'adultère d'Ève écrit au 4ème siècle même Irénée de Lyon qui est venue au 2ème siècle a combattu cela et il a écrit démontrant que l'assainement du serpent est une hérésie alors donc c'est curieux c'est curieux quand même de votre côté de dire que voilà Branham pouvait dire ça parce qu'il n'avait pas encore la révélation ça nous notons on comprend qu'il y a un certain moment il était prophète sans révélation et quand il arrive en 1963 c'était toujours un prophète sans révélation puisque tout ce qu'il a pléché en 1963 les sceaux c'était un plagiat qu'il a pris chez Clarence Larkin et chez Charles Thèse Roussel donc vous vantez de ça pour rien et ça peut voir si vous êtes démontré du 1er jusqu'au 7ème sceaux qu'il a plagié tout ce qu'il a dit mais il faut démontrer oui démontrer on peut revenir à une autre émission d'accord une autre émission d'accord très bien on est sur la scène de ça alors donc ici allez-y lorsque vous parlez du fait que vous vous posez la question vous dites comment pouvait-il se reproduire par le sexe pendant qu'ils avaient honte ils n'avaient pas honte et l'air nulité ils étaient nuls ils ne le savaient pas et pour vous vous remettez déjà en cause ce que vous pratiquez au quotidien et ensuite vous remettez en cause les paroles de William Branham je vous ai lu la déclaration de William Branham donnée en 1965 c'est pas par hasard que je l'ai fait j'ai pris 1965 nous sommes là au-delà de la révélation dite des sons au-delà de cette son William Branham dit que le sexe a été placé dans l'homme afin de se reproduire il dit c'est pour cet usage que le sexe a été placé dans l'homme donc en dehors de la fonction physiologique le fait d'aller faire la miction et tout le sexe est un organe de reproduction si vous ne le savez pas donc c'est tout un organe et il y a tout un système qui entre en jeu pour qu'il y ait la reproduction donc cela ne devait pas se faire autrement c'est pas le péché qui a permis à ce qu'il y ait la formation c'est comme si l'homme était créé autrement et quand il a péché Dieu a modifié la structure du corps de l'homme pour dire comme vous avez maintenant choisi de mettre bas par le sexe maintenant je donne à l'homme la possibilité de produire des spermatozoïdes et à la femme la possibilité d'avoir des ovules ce n'est pas le cas il leur a dit multipliez soyez féconds soyez féconds allez lire ce qui signifie l'art être fécond ou la fécondité et vous allez comprendre alors donc en disant ici que l'usage de la parole par le serpent le serpent était un animal particulier mais vous ne comprenez absolument bien sur la question dans la Bible le serpent n'est pas le seul animal qui a eu la parole qui a pris la parole qui a parlé l'âme de Balaam a parlé mais pourtant il n'était pas un être humain il a parlé et Balaam l'a écouté il a discuté même avec l'âme mais aujourd'hui les ânes ne continuent plus à parler parce que vous allez me poser la question et ça va où est-ce que je vous montre un autre serpent qui parle encore vous n'allez pas me trouver un autre âne qui parle voyez ah donc ça c'est pas une excuse c'est totalement faux alors l'usage de la parole par le serpent ne fait pas de lui ce que vous pensez qu'il soit donc on voulait faire de lui un être humain et vous arrivez jusqu'à parler du sexe pour dire voilà la femme adultère telle la voix de la femme adultère qui mange et qui se suit la bouche pour dire que voilà l'acte sexuel c'est aussi une mondication non l'adultère tenez-vous tranquille pas l'acte sexuel vous lisez vous lisez vous lisez dans votre bible non vous lisez bien ce qui est écrit il a dit la femme adultère telle est la voix de la femme adultère elle mange avant qu'elle mange elle est d'abord adultère c'est ça elle mange quoi mais elle mange quoi soyez tranquille elle mange quoi mais c'est le terme nous avons un épithète adultère c'est un épithète de la femme vous avez fait ça quand même à l'école plus même ne me dites pas que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau sans avoir compris cela l'adjectif qualificatif dans son sens en tant qu'attribut en tant qu'épithète l'adultère c'est un épithète donc c'est une qualité attribuée à la femme avant qu'elle pose l'acte de la mondication avant qu'elle mange elle est d'abord adultère donc ça dit que l'adultère c'est un autre acte et vous avez bien compris que l'adultère c'est le fait qu'une femme qui est en alliance avec un homme puisse aller s'accoupler avec un autre homme que son mari là elle commet adultère donc notre femme ici elle est déjà adultère avant de manger de s'essuyer la bouche elle a mangé quoi elle a mangé quoi elle peut manger tout ce qu'elle peut manger il est dans son temps de parole il est dans son temps de parole allez-y s'il vous plaît s'il vous plaît tenez vous trompez manger la chicoine elle est déjà adultère allez-y allez-y sans avoir des notions élémentaires de grammaire donc allez étudier encore l'adjectif qualificatif dans sa fonction d'épithète et d'attribut et vous allez comprendre quelque chose lorsque vous allez maintenant avoir la lecture vous allez comprendre que cette femme est d'abord adultère avant de poser l'acte de la m'éducation alors je continue ici à m'exprimer en parlant ici vous avez souligné certains points il y a tellement de points que s'il faut vous ramener on ne sait même pas sur quel pied vous êtes en train de danser parce que ici vous êtes en train de vouloir nous démontrer quoi que le fait pour Ève d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était un acte sexuel qu'elle aurait posé avec le serpent ancien ancien or lorsque nous lisons dans la Bible la Bible ne nous signifie pas que le serpent a été associé à la consommation du fruit la femme a mangé elle seule c'est ce qui est écrit c'est elle qui a mangé et après avoir mangé elle en a donné à son mari et le mari aussi a mangé le mari était à côté d'elle le mari aussi a mangé de l'arbre donc vous comprenez là que si le fait de consommer de l'arbre de la connaissance c'est montant de parole allez-y allez-y le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec le fait d'avoir des rapports sexuels parce que les sexes placés dans l'homme Dieu ne peut pas placer les sexes dans l'homme et lui dit qu'il ne doit pas s'en servir il doit peut-être venir au monde comment par la création comme vous avez dit que comme Dieu l'avait créé à partir de rien l'homme aussi devait se reproduire par la création en créant des enfants mais c'est ce que vous malheureusement vous ne faites pas vous continuez à vous reproduire par le sexe et vous multipliez même les femmes à cause du fait que vous avez un excès de libido et pour les satisfaire vous devez le faire alors donc sur cette question là mais lui il n'a qu'une seule femme le vieux est marié à une seule femme jusque là jusque là j'avais ajouté merci ok donc pour l'instant vous devez comprendre un élément important c'est que un le serpent n'a pas été associé à la consommation de fruits et de deux Eve l'a mangé seule ensuite elle a donné à son mari le mari l'a mangé seule donc s'il est fait pour Eve d'avoir mangé de l'arbre interdit c'était avoir des rapports sexuels avec le serpent ça veut dire que le fait pour Adam d'en avoir aussi mangé Adam a eu des rapports sexuels avec le même serpent vous comprenez donc déjà vous comprenez que votre théorie ne tient absolument pas debout alors je continue avec vous parce que pour moi vous n'êtes que vous n'êtes que des victimes il vous reste une minute donc ici c'est qu'on doit comprendre ensemble avec vous c'est quoi vous n'êtes que des victimes des enseignements erronés de William ici là pendant que vous prenez la parole ici vous êtes totalement embrouillé puisque c'est lui qui vous a embrouillé il vous dit tantôt que Caïen est le fils du serpent ok mais tantôt il régne qu'il n'est pas le fils du serpent il est le fils de Satan et je vais vous souligner un élément une chose Satan est un esprit et un esprit ne peut pas s'accoupler avec un être humain pour donner naissance à un homme ça c'est le premier élément et secondement le serpent est un animal et l'animal ne peut pas poser un acte d'adultère avec une femme humaine la Bible n'appelle pas ça adultère la Bible dit que lorsqu'une femme va avec un animal c'est une confusion là nous sommes dans le domaine de la zoophilie c'est une confusion et la loi de Dieu est claire on tuira l'homme et la femme donc si Ève avait commis adultère avec le prétendu serpent avait accepté accouplé avec le serpent la justice de Dieu est éternelle la loi de Dieu est éternelle la Bible dit qu'elle est éternelle cette loi existait en Eden même Branham aussi le croit que la loi de Dieu avant qu'elle soit promulguée par Moïse elle existait en éternité et même en Eden déjà vous comprenez par là que il n'y a pas eu d'acte d'adultère parce que l'adultère ne se commet qu'entre une femme et un homme marié pas un animal et là il y a zoophilie et la sanction c'est la mise à mort maintenant on pose une question ici à William Branham la question qu'on pose à William Branham quelqu'un va entendre Branham enseigner Branham va déclarer dans l'assainement du serpent prêché le 28 septembre 58 par exemple 61 et elle a mis au monde son premier fils dont le nom est Caïen le fils de Satan mais vous dites c'est faux maintenant l'année suivante quelqu'un lui pose la question écoutez la question qu'on pose à William Branham après la déclaration qu'il a fait on lui dit question frère Branham pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïen du diable écoutez la réponse de William Branham je n'ai jamais dit ça je dis qu'Ève a conçu Caïen du serpent donc ici Branham voilà vous comprenez déjà non on lui pose la question explique nous la théorie regardez même la question c'est une théorie la personne dit c'est une théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïen du diable Branham dit que je n'ai jamais dit ça ok merci vous avez fini merci voilà vous allez prendre 11 minutes parce qu'il en a pris 11 également je vais prendre quelques minutes allez-y ok nous venons de suivre vous rencontrez sa préoccupation nous venons de suivre notre ami voilà dans la prédication l'évangélisation au temps de la fin frère Branham a dit et mes amis ça a toujours été les conducteurs les conducteurs ont toujours embrouillé les gens voilà comment ils embrouillent les gens c'était le conducteur ou bien il a dit ce qu'il fallait dire non non ça c'est un embrouillement démontré démontré je veux démontrer voilà pourquoi au début je dis qu'ils ne savent pas comment frère Branham a évolué dans son ministère la Bible dit dans Isaïe 42 verset 8 que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme voilà pourquoi même les gens qui disent que Branham est Dieu Branham n'est pas Dieu il était un homme sujet à des erreurs à des faiblesses à des insuffisances et à des défauts comme tout homme parce que les saintes de l'écouture nous montrent que depuis vous reconnaissez ça oui oui les saintes de l'écouture nous montrent que depuis le débit des hommes qui ont des responsabilités il est écrit de le bien et le mal leur victoire et leur défaite leurs éloges et leurs défaillances personne ne peut s'arrêter à David et rejeter ce psaume parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas justes parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme frère Branham ne fait pas exception il était un homme voilà pourquoi les 30 ans où il a travaillé comme évangéliste avec des signes il dit quand il a reçu la vision dans sa prédication messieurs sur l'heure au paragraphe 44 frère Branham reconnaît lui-même il était sincère honnête il dit mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses ça c'est frère Branham il dit j'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qu'était la vérité et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait puis comme cela me venait je pouvais vous le dire écoutez le paragraphe 45 il dit je vais vous avertir au jour dans lequel nous vivons il y a beaucoup pour ne s'essayer je ne dis rien contre quiconque mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout cela est contraire à la parole ça se fait Branham il reconnaît son humanité il n'était pas Dieu alors même dans le sujet mariage et divorce même dans le 7o mariage et divorce soit madame dit au paragraphe 22 1222 il dit revenons à ces sujets de mariage et de divorce vous voyez il faut que cela soit révélé il dit si tant que ce n'est pas révélé vous ne le savez pas voilà pourquoi avant la révélation il a dit il disait que la polygamie est mal il disait des choses tout ce que les gens disent que non la vie des cojons tout ça il a dit tout ce qu'il a dit là en quelle année Frère Branham a dit ce qu'il a dit là parce que au paragraphe 48 des messieurs sur l'heure Frère Branham dit encore ceci mais toutes ces impressions il a dit il y avait des gens qui venaient avec des visions il y en a j'ai donné l'interprétation il y en a même qui ne donnaient pas il dit mais toutes ces impressions nous ne devons pas les prendre et dire ainsi dit le Seigneur c'est des impressions il dit nous ne devons pas faire cela nous devons avoir une voix directe une réponse de Dieu avant que nous puissions dire que c'est Dieu pas une impression pas une sensation peu importe combien cela palpite vous pouvez dire par exemple je crois que ça pourrait être ça pourrait être ainsi mais quand vous prononcez ainsi dit le Seigneur ce n'est pas vous je peux la rencontrer je termine je termine pour le verbe je prends encore il a dit l'autre fois je prends encore la prédication le 7ème saut au paragraphe 17 il dit ceci et je dirais ceci je dirais ceci en parcourant d'anciennes notes les années dont je m'étais servi pour prêcher il y a bien deux années alors que je venais tout bonnement ici et je disais ce que je pensais être juste et je continuais comme ça c'était complètement à côté il dit il parle et puis à la fin il dit mais oh quand la parole a vraiment été dévoilée c'était à 100 000 d'être ça au paragraphe 29 17ème saut Frère Bonhomme dit ceci maintenant je vais être très clair là-dessus chaque fois chaque fois les sauts quand ils ont été situés tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres chez lui c'est ce qu'il a dit j'avais lu chez d'autres personnes étaient contraires à ce qu'il m'était donné dans la pièce il dit et ma pensée en ce moment la raison pour laquelle je fais le service de guérison c'est parce que ma pensée il mène s'éloigne tellement de ma propre façon de penser Frère merci je vais merci beaucoup frère je vais les rencontrer dans ce qu'il a dit concernant Genèse 3 20 mais c'est rigolo telle est la voix de la femme adultère Proverbe j'ai dit Proverbe et 30 20 je dis Genèse ouais story Proverbe 30 20 telle est la voix de la femme adultère elle mange elle s'essuie la bouche puis elle dit je n'ai point fait de mal mon frère mais quelle explication tu as donné aux téléspectateurs concernant ces passages même si vous prenez 19 pour comprendre la pensée du roi Solomon le roi a dit il y a trois choses qui sont déçues de ma portée même quatre que je ne puis comprendre la trace de l'aigle dans les cieux la trace du serpent sur le rocher la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme maintenant au verset 20 il enchaîne il dit telle est la voix de la femme adultère dont le roi Solomon avait du mal à connaître la trace de l'homme chez la jeune femme c'est la bible rigole maintenant il dit telle est la voix de la femme adultère elle mange donc ici elle a mangé les beignets et elle s'essuie la bouche puis elle dit je n'ai point fait de mal selon ton intelligence c'est ça le nom quelle est l'interprétation mais telle est la voix de la femme adultère elle mange elle mange quoi est-ce qu'elle mange les beignets ici elle mange la banane elle mange les citrons c'est ce que lui il fait croire aux gens il dit non elle peut manger n'importe quoi donc telle est la voix de la femme adultère elle mange quoi elle mange non mais je suis en train de décortiquer je décortique telle est la voix de la femme adultère elle mange et s'essuie la bouche puis elle dit je n'ai point fait de mal mais c'est ce que Salomon a dit la trace de l'homme chez la jeune femme la trace de l'homme chez la jeune femme c'est quoi quand on parle de la trace de l'homme chez la jeune femme c'est l'art sexuel c'est collé à ce passage de verset 20 proverbe 30 20 la femme adultère si elle commet adultère est-ce que son mari peut savoir qu'elle a commet adultère c'est ce que Salomon dit telle est la voix de la femme adultère elle mange elle mange l'adultère elle s'essuie la bouche puis elle dit je n'ai point fait de mal alors l'adultère on le mange avec quelle bouche ici quand Salomon dit elle mange donc c'est à dire qu'elle a mangé les foufous et puis elle s'essuie la bouche elle mange l'adultère mais c'est Dieu qui dit ici Dieu dit dans son livre la voix de la femme adultère c'est quoi on vous dit telle est la voix de la femme adultère on veut vous montrer la voix de la femme adultère quand on dit telle est c'est une démonstration c'est français ou c'est pas français toi qui as fait les français on dit telle est la voix de la femme adultère on veut faire quoi on veut vous démontrer l'adultère et c'est quoi la femme adultère elle mange elle s'essuie la bouche elle s'essuie quelle bouche elle s'essuie qu'elle bouche celle-ci on mange l'adultère avec cette bouche mais pourquoi Dieu n'avait pas frappé cette bouche là au commencement quand elle avait mangé on n'a pas caché ça les fruits qu'elle avait mangé tu vas dire son téléspectateur quel est le fruit qu'elle avait mangé avec cette bouche et Dieu a laissé cette bouche là Dieu a laissé les dents la langue et Dieu a visé le sexe et après avoir mangé je vais augmenter les douleurs de tes grossesses pourquoi parce qu'elle avait dit le serpent m'a séduite j'en ai mangé et Dieu a dit maintenant dans Genèse 3.16 je vais augmenter les douleurs de tes grossesses mais Dieu te montre à toi montre à toi les péchés t'entraient pas le sexe le péché est entré par cette voie là je veux augmenter les douleurs de tes grossesses c'est avec la peine que tu accoucheras c'est la conséquence de ce qu'Eve avait fait elle a mangé quel fruit d'abord l'Eve avait mangé avec cette bouche et puis je te donne Genèse 3.20 Adam donna à sa femme le nom d'Eve car elle a été la mère de tous les vivants est-ce que tu as touché ça comment devient ton mère tu parles de l'anès ou de l'âne de Balaam tu as dit l'âne de Balaam a parlé mais c'était un miracle c'est Dieu qui a ouvert la bouche ou la gueule de l'âne de Balaam mais ce que concerne les serpents anciens dans Genèse 3 on vous a dit que c'est Dieu qui a ouvert la bouche du serpent pour parler c'était naturel ici dans Genèse 3 c'est dans l'ordre naturel des choses les serpents parlaient naturellement mais l'anès de Balaam c'était un miracle le serpent lui a ouvert le Seigneur lui a ouvert la gueule pour parler alors ne fais pas la comparaison entre ces deux choses là et puis le serpent qui rampe la malédiction qui est tombée le Seigneur dit au serpent dans Genèse 4 Genèse 3 14 tu seras maudit parmi tous les reptiles du champ c'est ta c'est tu tu marcheras sur ton ventre et puis regarde ton 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 bijou de famille regarde les serpents c'est quasiment la même chose Dieu a donné au serpent la forme du péché qu'il avait commis merci et le serpent il marche sur son ventre parce qu'il était couché sur la femme vous avez épuisé votre temps de parole on va prendre 3 minutes 3 minutes pour clôturer aujourd'hui merci vous voulez clôturer comme ça je lui donne pour terminer l'émission 3 minutes vous pouvez prendre 2 minutes vous me laissez une minute allez-y frère Marcel comme ça nous voulons le suivre c'est ça c'est dit que que le frère notre ami ne cherche pas à pleurer à pleurer pied casse pour venir débattre avec lui il n'a pas la parole il n'a rien c'est un embrouillé il embrouille les gens et il amène les gens à l'enfer frère nous vivons encore dans les jours de la grâce sache que chacun de nous a encore cette possibilité d'entreprendre un cours correctif et de s'éranger tout entier aux côtés de la parole de Dieu sache que la parole de Dieu sort encore pour une dernière fois pour notre enseignement pour notre salut pour nous ramener sur le chemin biblique ça c'est une demande que nous demandons à tous alors on ne peut pas jouer au prédicateur on ne peut pas jouer au docteur on ne peut pas jouer si tu connais tu connais si tu ne connais pas assieds-toi et fais ce que le Seigneur t'a donné comme pour qu'il soit en bénédiction parce que notre bien toujours était que le Seigneur bénisse-nous pour que nous soyons une bénédiction pour les autres c'est que vous enseignez là vous amenez les gens tout droit à l'enfer et vous serez responsable dans la prédication par la divorce Frère Bernard m'a dit que les gens s'accrochent aux paroles du pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort alors vous enseignez quoi aux gens vous serez responsable de ce que vous faites voici ma conclusion Matthieu 13 verset 34 Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que sa complice qui avait été annoncé par les prophètes j'ouvrirai ma bouche en parabole et je révélerai des choses cachées depuis la création du monde nous sur ces plateaux nous révélons des choses cachées depuis la création du monde et les choses cachées c'est quoi c'est l'adultère entre le serpent ancien et Ève et de cette adultère là elle n'est Cahine qui n'était pas enfant biologique d'Adam parce qu'on ne retrouve pas Cahine parmi les enfantements d'Adam mais Cahine était bel et bien le fils biologique du malin la Bible le dit même dans 1 Jean 3 11 n'est ressemblé pas Cahine qui était du malin Adam c'était pas les malins voilà Pasteur Mbota ok merci beaucoup est-ce que la régie peut me balancer l'image de la généalogie parce que comme cela est signifié cela est cité plus d'une fois qu'on nous balance l'image de la généalogie ok nous avons ici la généalogie qui est établie et nous avons Genèse chapitre 4 qui est là les téléspectateurs peuvent suivre Genèse chapitre 4 est là c'est la généalogie de Cahine Cahine est là avec le fils qu'il a eu engendré et au milieu vous avez Abel qui est là et vous avez de l'autre côté Sète alors lorsque vous soulignez un point vous dites que voilà Cahine n'est pas le fils d'Adam parce qu'il ne fait pas partie de la généalogie il n'est pas mentionné parmi les fils d'Adam nous avons là le schéma qui est là devant nous faut de schéma venez vous tranquille le schéma généalogique là c'est votre schéma à vous s'il vous plaît c'est pas celui de la Bible vous parlez je vous avais séparé mais oui ok alors la généalogie est là pendant qu'elle est là nous avons Adam et Ève et la Bible nous rapporte que c'est Adam qui est le génitaire de Cahine c'est Adam qui est le génitaire d'Abel c'est Adam qui est le génitaire de Cé la question qu'on peut vous poser selon William Van Am lorsque Van Am lit cette généalogie William Van Am en interprétant Jude chapitre 1 verset 14 il dit que lorsque la Bible mentionne Énon que la Bible dit qu'Énon est le septième après Adam il dit cela prouve à suffisance que Cahine n'était pas le fils d'Adam parce que si Cahine était le fils d'Adam Énon ne serait pas le septième après Adam il devrait être le huitième ça c'est William Van Am alors là nous avons la généalogie nous partons de la relation père-fils parce que la généalogie c'est la transmission du germe du père au fils la généalogie d'Adam pour aboutir jusqu'à Noé comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Noé en passant par Cahine comment est-ce qu'on peut établir dans la généalogie quand vous lisez la généalogie comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Noé en passant par Cahine parce que la loi de la généalogie c'est quoi Adam engendra sept sept engendra et le fils que sept a engendré engendre jusqu'à ce qu'on arrive à Noé maintenant je veux vous souvenir encore une chose ici aussi la Bible nous rapporte que Adam et Ève eut des nombreux fils et filles mais on ne les voit pas citer là ils ne sont pas cités mais ils sont pourtant les fils et filles d'Adam et Ève le fait qu'ils ne soient pas cités ne signifie pas qu'ils n'étaient pas ses fils mais on est dans une généalogie directe et dans la généalogie directe le père engendre le fils le fils engendre jusqu'à ce qu'on arrive à Noé alors suivons maintenant un élément important l'assainement du serpent selon vous serait Caïn avec toute sa famille tout sa clique et lorsque le déluge est arrivé tous les Caïnites en sont décédés même le frère de Noé qui était de la lignée juste selon la pensée de Branham avait aussi péri dans le déluge alors comment se fait-il que la sémence dite du serpent s'est retrouvée de l'autre côté du déluge et pour avoir là ça devient spirituel pour avoir la réponse William Branham était obligé de prendre la pensée de David Parker qui lui a signifié que ce serait sûrement au travers de l'une des femmes de Noé donc la femme de Kam et Branham aussi a récupéré ça pour dire que l'assainement du serpent a traversé l'arche par la femme de Kam maintenant la question qu'on vous pose avant qu'on quitte ce plateau dans quel animal le serpent Satan s'est-il incarné pour se reproduire ramenez-nous encore l'image là on les garde la personne doit bien les regarder dans quel animal le serpent ou encore le diable s'est-il incarné pour engendrer qui que ce soit or selon le mensonge de William Branham qui avait embrassé la doctrine de l'identité chrétienne qui était une doctrine raciste qui avait pour objectif de soutenir la ségrégation raciale Branham a soutenu le fait que les descendants de Kam qui étaient des noirs étaient sous la malédiction de Noé donc ils devaient être un esclave on va vous amener même demain on vous amène demain des citations où Branham loue les noirs voilà non je suis là dessus William Branham a embrassé cette doctrine là et dans cet objectif là il va même mentir pour dire Kam a enjeuné Nimirode ils étaient maudits ainsi de suite alors que même la malédiction de Noé n'avait pas frappé Kam mais avait frappé Kanon alors que Nimirode qui était l'un des ancêtres des noirs était le fils de Kouch ça n'avait rien à voir donc l'enseignement de la doctrine de la sémence du serpent disons que Kam est la sémence du serpent selon Branham la déclaration de Branham Kam est la sémence du serpent qui a traversé l'âge voilà pourquoi il a été maudit prouve à suffisance la haine ou la condamnation qu'ils avaient autour de tout un peuple parce que quand vous condamnez vous faites de Kam la sémence du serpent alors vous faites de tous les noirs donc Misraïm l'Egypte l'Ethiopie tous ces gens là ce sont des sémence du serpent c'est ce que les négriers ont utilisé comme argument pour esclavagiser les noirs et c'est que vous aujourd'hui vous utilisez pour dire que voilà la sémence du serpent est une doctrine alors que c'est totalement une hérésie et qui n'a rien à voir avec une révélation divine chers téléspectateurs vous avez suivi les argumentaires de deux côtés vous êtes suffisamment intelligent parce que de l'abord nous avons défini les deux concepts les deux mots révélation et hérésie parlant de la sémence du serpent vous avez suivi les argumentaires vous avez vous-même un jugement quant à ceux qui a dit vrai qui a dit faux nous n'avons pas de point de vue se penchant de l'un tout comme de l'autre côté je pense que le débat est clos pour aujourd'hui demain c'est un autre débat jugez-en vous-même étudiez la bible et vous en connaîtrez plus c'est le débat religieux c'est le dogme qui est notre point d'échange vous l'avez certainement compris et c'est un débat maxi connaissance merci c'est pas tout le monde pour faire cette gymnastique intellectuelle et spirituelle merci docteur Rénaud tout ce ce temps toutes ces ces semaines vous avez accepté de traverser pour Kinshasa vous quittez Brazzaville Kinshasa c'est pas facile de faire le fleuve Congo je crois que ce sont d'énormes sacrifices ça il faut qu'on le reconnaisse aussi il traverse pour se faire maudire il prend le risque même de se noyer pour se faire maudire ici quel risque c'est pas possible non il prend le risque il peut même se noyer je n'ai même pas encore fait il arrive pour qu'on le maudisse vous êtes quand même journaliste quel risque ce n'est pas possible merci pasteur merci beaucoup ils seront là merci à vous aussi pour votre disponibilité toujours Marcel merci alors débat religieux on se retrouve demain au revoir merci merci à maître Achille Malalou qui a assisté à ce débat c'est aussi parmi les grands co-débatteurs les gens qui aiment discuter de ça merci à Jeffrey Jenny 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 Luquezo merci à Bouba Lu Tandila et à Plamedi Tongo à la réalisation Pams Bienga merci également à Winsor Louis Edissa et merci à vous chers téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intention au revoir au revoir merci au revoir et à au revoir Amen Amen